Bonjour, ravie de vous retrouver ! Alors, pour faire suite aux deux vidéos précédentes où nous avions réalisé les petites boîtes et les petites cartes, aujourd'hui, nous allons nous atteler à la petite enveloppe. Alors, projet express à nouveau, c'est très simple à faire. Il suffit d'un morceau de papier carré, qui, en l'occurrence, mesure 5 pouces 3 huitièmes de côté, c'est-à-dire 13 centimètres et demi, et que nous allons, avec l'enveloppe punchboard, nous allons pouvoir marquer et perforer pour réaliser très très facilement cette petite enveloppe. Donc, au niveau du marquage, en pouces, on se positionne sur 2 pouces 3 quarts, et en centimètres, ça donne 7 centimètres. Donc, 2 pouces 3 quarts, est-ce que vous voyez bien ? Oui. Donc, je me positionne sur 2 pouces 3 quarts, je perfore, je marque, et ensuite, je me fie uniquement au guide. et on fait comme ça, sur les deux autres côtés, on perfore, on s'aligne, on perfore, et on marque. Voilà, le plus compliqué est fait, c'est pour vous dire, c'est facile. Donc, ensuite, il nous reste à marquer les plis. Alors, pour les enveloppes, chacun ses préférences, mais moi, j'aime pas, surtout pour des petites cartes comme ça, j'aime pas utiliser des papiers très épais et très rigides. Donc, je dirais que moi, dans un cas comme celui-ci, je vais maximum sur un papier qui va faire, pour, je ne sais pas moi, 120 grammes, mais une feuille de papier à imprimante, 80 grammes, ça peut être largement suffisant. Donc, ça ne fonctionne pas. On va coller. Voilà. Tout simplement. Et j'ai oublié, avec l'autre côté, ici, de la perforatrice, on va pouvoir venir arrondir la pointe de l'enveloppe pour une finition plus soignée. Donc, nous reste à faire uniquement le tamponnage pour que notre enveloppe soit coordonnée à la petite carte et la petite boîte. Donc, on reste sur nos couleurs, d'autres couleurs, d'ailleurs, il n'y en a qu'une, Narcisse Delice, pour compléter. Le 7. Et j'utilise à nouveau, comme pour les deux autres, le 7 de tampon tourbillon de flocons du catalogue automne-hiver de Stampin' Up. Et j'utilise à l'enveloppe. Sur le bas. Et moi, j'aime bien aussi en mettre sur le rabat à l'arrière de l'enveloppe. Voilà. Et notre petite enveloppe est terminée. Alors, je n'ai pas chronométré, mais montre en main, on doit être à 2-3 minutes, je crois. Une fois le papier découpé, évidemment. Et tous les accessoires, encres, etc. sortis et préparés. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette série de 3 petites vidéos pour faire la boîte cadeau, la carte et la petite enveloppe coordonnée. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire si ça vous a plu, si vous avez des envies particulières par rapport à d'autres projets que je pourrais vous proposer. Vous pouvez me poser des questions, me contacter sous la vidéo ici sur YouTube. Sinon, me retrouver sur Facebook, sur ma page LGDcrea où vous trouverez à nouveau un article comme à chaque fois avec les dimensions, les références produits, etc. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram LGDcrea également. Je vous dis à bientôt.